Oh, Jamy, le camion est magnifique ! T'as préparé le réveillon ? Bien sûr ! Et qu'est-ce qu'on mange ? Attention ! Alors ça, c'est mesquin. Ah non, c'est jambonbeur. Mais Jamy, des jambonbeurs un soir de Noël, c'est pas possible ! Ils font un vrai dîner de réveillon ! Un vrai ! Bon ben les amis, il vous reste 25 minutes 30 pour aller faire les courses. Allez hop, à Paris ! Allez Marcel, démarre ! On va pas y passer le réveillon ! Marcel, doucement ! Bon, on s'organise. Ah bah t'as qu'à aller, allez vite Sabine ! La mienne aussi ! Oh la tienne, elle est pleine ! C'est à toi de faire les courses cette année ! Mais comment on va faire les courses dans Paris ? Avec le camion ! Pas de panique, j'ai tout prévu ! Allez voir dehors, les amis ! Allez, allez ! Super ! Magnifique ! On y va ! Oh dis donc, elle est belle ! Merci la petite voix ! Tu t'es pas moqué de nous ! Y'a pas de quoi, mais c'est pas celle-là, c'est la 2 chevaux juste à côté ! Oh bah ça, c'est une belle 2 chevaux, dites donc ! Oh, je peux la conduire ? Mais non, y'a 2 chauffeurs ! C'est sûr ! Allez, pardon, le premier ! Allez en voiture ! Ça va être drôlement bien dans Paris, ça ! C'est pratique ! Tu as vu la vie qu'on a ? Superbe ! C'est parti ! Bon, il faut se répartir les courses ! Qui fait quoi ? Oh bah pour un réveillon, il faut du poisson ! Super ! Les sardines à l'huile, j'adore ça ! Oh bah non, j'aime lui pour un réveillon ! Il faut du sang de fumée ! Ouais ! Et des huîtres ! Ça tombe bien, je connais une poissonnerie ! Je m'en occupe ! D'accord ! Bon, Renaud, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on se fait tout de la suite ! Ah bon, y'a une suite ! Oui, enfin, une entrée ! Et à Noël, pas d'entrée sans foie gras ! Du foie gras ? C'est pas un peu gras ! Allez, Jamy, oublie ton cochon ! Je connais une toute petite épice au quartier très sympa ! Allez, fouet de cocher, place de la Madeleine ! Oh oh, je crois qu'on est arrivés ! Quoi ? C'est ça, ta petite épicerie ! Bah ouais ! Ici, on est sûr de trouver du foie gras ! Ouais, ou des rillettes, hein ! Jamy, détends-toi, c'est Noël ! Laisse-toi ton cochon, on descend ! Allez, on va ! Oh non, 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 j'emmène ! Non, non, Jamy, c'est pas par là ! Regarde, c'est là-bas ! T'es sûre ? Allez, oui, je suis sûre, on y va ! Rayon foie gras, tu vas voir, c'est délicieux ! Ça, je sais, et c'est même les Égyptiens qui l'ont découvert ! Tu sais pourquoi ? Bah oui, grâce aux oiseaux migrateurs qui s'arrêtaient sur les bords du Nil, avec un foie rempli de réserves énergétiques pour affronter le voyage ! Des oies et des canards ! Bah oui, pas des hirondelles ! Et ensuite, ce sont les Romains qui l'ont introduit dans le Sud-Ouest ! Où c'est devenu une spécialité ! Ça y est, on y est, regarde ! Mais alors lequel on va choisir ? Canard ou oie ? Bah ça, je sais pas, hein ! Ils sont demandés à un spécialiste ! Bonne idée ! Madame, Monsieur, bonjour ! Bonjour, Monsieur ! Lequel il faut prendre, oie ou canard ? Ça dépend si vous le prenez en entrée ou en plat ! En entrée, vous avez du foie gras mi-cuit, doigt, et en plat, vous pouvez prendre du foie gras de canard poêlé, chaud ! D'accord, alors celui-ci, canard entier se mange chaud, et l'autre se mange froid ! Voilà ! Comment il pèse, celui-ci ? Bon, il fait environ 600 grammes ! 600 grammes ? Oh ! Mais y en a pour deux fois ! Jamy, et si on en profitait pour acheter des truffes ? Des truffes ? Bah oui, tu sais, ce champignon très bon, très rare et très cher ! Des truffes, un champignon ? Jamy, arrête de faire l'innocente, tu sais très bien ce que c'est qu'une truffe ! Oh oui, je me souviens ! Ça m'avait emballé ! Alors qu'on soit bien d'accord, la truffe, telle que nous l'a présentée Sabine, ne constitue pas un organisme à part entière, comme le sont les navets ou les radis. En clair, la truffe n'est pas le champignon, elle n'en est qu'un organe, mais pas n'importe lequel, l'organe reproducteur. L'essentiel du champignon, c'est ce mince filament qu'on appelle le mycélium, sur lequel, le moment venu, se développent des truffes. Alors comme tous les organes reproducteurs, la truffe contient la semence du champignon, qu'on appelle ici des spores et qui sont renfermées dans des petits sacs. Et la truffe n'est pas un cas particulier, tous les champignons fonctionnent sur le même principe. Ce bolet, par exemple, est également l'organe reproducteur d'un mycélium qui court 50 cm plus bas. La seule différence, c'est que le bolet se développe en surface et que la semence se trouve sous le chapeau. On trouve la truffe noire essentiellement dans le sud-est de la France et un peu dans le Périgord. Elle pousse au pied de certains chênes, mais aussi sous les charmes ou les noisetiers. Pour la débusquer, il faut du nez. Autrefois, on utilisait des cochons. Aujourd'hui, les trufficulteurs préfèrent dresser des chiens qui sont moins gourmands. Sur les marchés, ce diamant noir aux arômes très recherché se vend jusqu'à 600 euros le kilo. Mais quelques grammes suffisent pour déguster les saveurs de la truffe. En entrée, en omelette, avec des pâtes et même en dessert. C'est le pompon. Approchez, approchez ! Elles sont belles, elles sont fraîches, mais fines de clair ! Approchez ! Eh, vous savez que Noël, c'est la période idéale pour manger des huîtres. Pas vrai, monsieur Claude ? Tout à fait. Parce que les huîtres, on les mange de préférence les mois en air, de septembre à avril. Le reste du temps, elles sont en période de reproduction. Donc, elles sont un peu laiteuses et c'est, disons, très appétissant. Bon, dites-moi, monsieur Claude, comment on fait pour ouvrir une huître sans s'abîmer les mains ? Eh ben, tu vas vous montrer ça, va. Allez. Alors. Prenez les huîtres face à vous, comme ça, deux tiers, un tiers. Là, vous avez le tendon. Oui. Vous piquez votre couteau. Oui. Gentiment. Oui. Face au tendon, vous incisez. Oui. Et vous soulevez le couvercle. C'est aussi simple que ça ? Ah, tout à fait. Il n'y a plus qu'à déguster. Ah, tout à fait. Je peux les goûter ? Je les goûte quand même, Jamy. On ne sait jamais, hein ? Voilà. Hum. Il faut croquer, c'est meilleur. Hum. Délicieuse. Bon, alors, Jamy, j'en prends combien ? Une douzaine ? Oh, non, non. Une par personne, ça devrait suffire. Une par personne ? Bon, ben, 3-8, monsieur Claude. Désolé. Et merci pour tout, hein. Bon, ben, j'ai livré au camion, hein. Oh, c'est Amélie. Salut, Amélie. Oh, Amélie Poulin. On pourra peut-être l'inviter. Ouais, mais... Faut une une de plus. Quand il y a un Poulin, il y a un Poulotte. Autre spécialité de Noël, le saumon. Qu'ils viennent de Norvège, d'Ecosse ou d'Irlande, pour les fêtes, on le déguste fumé. Il faut d'abord le saler, traditionnellement avec du sel de Guérande. Puis on le plonge dans de la fumée froide à environ 18 degrés, obtenu en brûlant de la sueur de chêne ou de hêtre. Et si la chair est rose, c'est parce que le saumon se nourrit de crevettes roses. Hum, hum, c'est bon, ça. Alors, on a le saumon, les huîtres, le foie gras. Mais il nous manque le pain. Jamy, c'est comme un balai sans danseur. Et... Bon, ben, ça va, ça va, Jamy. On se calme. Je sors tout juste de chez le meunier. Ça arrive. Bonjour. J'amène de la farine. Alors, vous savez que le pain, on peut le faire avec différentes farines. En général, c'est avec de la farine de blé. Mais on peut aussi le faire avec de la farine de seigle. C'est très bon, le pain de seigle, avec les huîtres. Ça a un goût légèrement amer et ça met en valeur le goût iodé des huîtres. D'ailleurs, on dit toujours pain de seigle, mais en général, c'est moitié seigle, moitié blé. Alors, Fred, elle arrive, ma farine ? J'arrive. Alors, pour faire du pain, c'est assez simple. Il faut de l'eau, de la farine, évidemment, du sel et de la levure. Et on va pétrir tout ça pendant environ 12 minutes. Ça, c'est pour faire du bon pain traditionnel. Ensuite, on façonne le pain ou les baguettes et on va les faire cuire dans un four pendant 18 minutes. Et vous savez, il y a un avantage quand on utilise la farine de blé. Si, si ! Ah oui ! C'est quoi l'avantage ? L'avantage, c'est que c'est la seule farine qui permette de faire un pain bien souple et aéré avec de belles alvéoles comme celui-ci. Alors qu'avec le seigle, on va plutôt faire un pain serré. Les responsables de ça, eh bien, ce sont les constituants même de la farine, à savoir l'amidon et le gluten. L'amidon qui, en se décomposant, permet à la pâte de gonfler et le gluten qui rend la pâte élastique. Petite expérience. Si on mélange de l'eau avec de la farine de seigle, on obtient une pâte cassante. Si maintenant, on mélange de l'eau avec de la farine de blé, là, on obtient une pâte bien élastique. Si maintenant, on envoie de l'air dans la pâte faite avec de la farine de seigle, la pâte casse aussitôt. A l'inverse, si on envoie de l'air dans la pâte faite avec de la farine de blé, eh bien là, on obtient de belles bulles. C'est ce qui va permettre d'obtenir de belles alvéoles dans le pain fait avec de la farine de blé. Et Jamy, j'ai fait livrer le pain au camion. Et maintenant, il faudra me faire penser au plat principal. Pas de problème, cher ami. Sabinez sur le coup. Un petit poulet. Un petit poulet. Pas un petit poulet, une grosse dinde. Et vous savez pourquoi en France, on mange de la dinde dans les grandes occasions ? C'est une tradition héritée du 16e siècle. A l'époque, la dinde, c'était un produit rare. Christophe Colomb venait de la ramener d'Amérique. Mais comme il croyait qu'il était aux Indes, il avait baptisé cette volaille poule dinde. Et la première fois qu'on en a mangé en France, c'était à la cour de Charles VII. Bah ouais. Dis-moi, Jamy, c'est complètement dinde, cette histoire. Oui, c'est dinde. Jamy, celle-ci, elle pèse 8 kilos. On la prend ? Dis oui. Un petit dindono, peut-être ? Oh non ! Bah moi, Noël, c'est le chapeau que je préfère. C'est un jeune coq que l'on castre pour le faire grossir. Il pèsera entre 3 et 5 kilos. Le chapeau de Brest est le seul à posséder une appellation d'origine contrôlée. On le reconnaît à ses pattes bleues, sa crête rouge et son plumage blanc. Élevé en plein air, on ne l'engraisse que le dernier mois avec du blé, du maïs et du lait. Une fois abattu, il est enveloppé dans une fine toile végétale pour préserver la saveur de sa chair. Et chaque année en Brest, on élit le plus beau chapeau. Et pour arroser tout ça, les amis, rien de tel qu'une petite coupe de champagne. Oh, flûte ! Mais justement, Jamy, mieux vaut déguster le champagne dans une flûte plutôt que dans une coupe. Ah bon ? Tiens, j'oubliais ça. Ah oui, parce que dans une flûte, la surface de contact avec l'air est moins importante que dans une coupe. Donc les bulles s'en vont moins vite. Par contre, Jamy, c'est donc que je ne me souviens pas, c'est pourquoi il y a des bulles dans le verre, mais pas dans la bouteille. Ah, ça, je m'en souviens. On l'a expliqué dans l'émission sur le champagne. Ah oui, c'est vrai, ça ! Pourquoi ? C'est à cause du verre. Il n'est pas net. Quand on l'observe à la loupe, on constate qu'à l'intérieur, il est plein d'impuretés. Des poussières, des dépôts calcaires et même des petites charpies laissées par le chiffon. Ces impuretés ne sont pas lisses. Elles sont pleines de bosses et de creux. Quand on verse le champagne, de petites poches d'air sont piégées dans ces interstices. Le dioxyde de carbone, dissous dans le champagne, va se précipiter vers ces poches d'air. En effet, elles ne sont pas saturées en gaz. Du coup, le dioxyde de carbone va pouvoir y prendre sa forme gazeuse. Les bulles grossissent, grossissent. Elles finissent par se détacher et par remonter à la surface du liquide où elles éclatent. Oui, mais regardez, dans mon verre, il n'y a pas une seule bulle. Il y a plein de bulles. Et elles se suivent à la queue leule. C'est vrai, ça, Jamy, c'est vrai. Oui, ben, ça va. Je ne mets pas la pression. En fait, chaque fois qu'une bulle se détache, regardez, elle laisse derrière elle une petite poche de gaz vers laquelle se précipite le dioxyde de carbone pour y prendre sa forme gazeuse. Cette poche va grossir, grossir, finir elle aussi par se détacher et par laisser derrière elle une nouvelle petite poche de gaz, etc., etc. Ainsi se forment les trains de bulles. Ah, ces petites bulles dont la renommée a fait le tour du monde. Pour faire du champagne, on utilise trois types de cépages cultivés dans un périmètre bien précis. Le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Une fois le jus de raisin extrait, on y ajoute des levures qui vont transformer le sucre en alcool. Après cette fermentation, on obtient différents types de vins blancs. Le chef de cave va alors les assembler pour obtenir le goût souhaité. Mais pour avoir les fameuses petites bulles, il faut une seconde fermentation, cette fois-ci à l'intérieur des bouteilles. Pour cela, on rajoute des levures qu'il faudra ensuite retirer. Les bouteilles sont inclinées et on les tourne régulièrement afin de concentrer le dépôt dans le goulot. Puis, on dégorge. En ouvrant la bouteille, les gaz expulsent les levures. On complète avec de la liqueur, puis on rebouche avec du liège. Pour la dégustation, il faudra attendre au minimum 15 mois que le champagne vieillisse. Allez, jean, à Noël ! Bah et le dessert alors ? Il n'y a pas de dessert ? Mais oui, le dessert ! Je m'en occupe, je connais une très bonne adresse pour le chocolat. Oh oui ! Oh oui, moi aussi j'en veux du chocolat, j'adore le chocolat ! Le chocolat, ça ne pousse pas sur les arbres, mais le cacao avec lequel on fabrique le chocolat, oui. Et les cacaoyers, on ne les trouve que dans les pays tropicaux, chauds et humides. Bon, la petite boite, tu prends la relève parce que moi, c'est du travail. Le voilà ton chocolat ! Enfin, la cabosse, le fruit du cacaoyer. Les fameuses fèves du cacao, ce sont les graines de ce fruit. Une fois récoltées, elles séjournent dans des cuves en bois où elles vont fermenter et perdre leur pulpe. L'arôme du cacao commence à pointer le bout de son nez. Une dernière petite bronzette au soleil et direction l'usine. Là, les fèves sont nettoyées, concassées et surtout torréfiées, c'est-à-dire grillées. Cette étape essentielle permet aux arômes de se former. On obtient alors de la masse de chocolat. Voilà, on y est presque ! Une partie de cette masse est compactée pour en extraire la graisse, le beurre de cacao. L'autre partie est mélangée avec du sucre pour obtenir du chocolat noir et de la poudre de lait pour le chocolat au lait. Enfin, on rajoute une note de beurre de cacao pour donner au chocolat toute son onctuosité. Une fois prêt, le chocolat est livré aux artisans sous forme de grosses plaques ou de petits médaillons. Seulement, avant de le travailler, il faut le faire fondre. Ici, ça se passe dans cette machine qui chauffe le chocolat entre 40 et 45 degrés. Et voilà le résultat. Une fois liquide, le chocolat est déposé au fond des moules. Seulement, pour que les moulages ou les enrobés offrent une surface bien lisse et bien brillante, il faut pratiquer ce qu'on appelle le tempérage. Tout ça, c'est une histoire de cristaux. Vous vous en souvenez ? Jémy nous en a déjà parlé. Hum, t'as l'air bon. Ah oui, je me souviens. J'avais été resté chocolat. Alors c'est une opération essentielle pour qu'une fois refroidi et solide, le chocolat soit parfaitement lisse et brillant. Que se passe-t-il quand le chocolat refroidit ? Eh bien, à 34 degrés, une partie de la masse de chocolat commence à cristalliser sous une certaine forme. La température descend. Évidemment, toute la masse de chocolat n'a pas eu le temps de cristalliser. À 27 degrés, une autre partie de la masse de chocolat cristallise sous une autre forme. La température continue de descendre. Et à 23 degrés, le chocolat cristallise sous une nouvelle forme. Bilan. Si la température diminue trop rapidement, eh bien, on obtient des cristaux de forme différente. La surface du chocolat n'est pas lisse, donc le chocolat ne peut pas briller. Pour obtenir un chocolat bien lisse et bien brillant, il faut maintenir la température à 34 degrés. Ainsi, toute la masse de chocolat va cristalliser sous la même forme. Et si les cristaux sont tous identiques, alors la surface est bien lisse et bien brillante. Non seulement c'est bon, mais en plus c'est bon. Ouais, ok, Jamy, j'ai tout compris. Alors chef, il est à la bonne température, ce chocolat ? Hum, ça a pas l'air mal tout ça, hein ? Maintenant, on peut le mouler. J'en profite pour vous dire que plus le chocolat est fort en cacao, meilleur il est pour la santé. C'est stimulant, il ne fait pas grossir et ne provoque pas de crise de foie. Non, non, non. Et voilà le travail. C'est pas joli, ça ? Et puis ce qui est bien avec le chocolat, c'est qu'on peut sculpter n'importe quoi, même des robes. Le chocolat, c'est bon, mais nous, avec Marcel, on préfère le sucre. Tu voudrais pas nous trouver quelques marrons glacés ? Euh, Fred, vu le temps qu'il fait, des marrons chauds, ce serait peut-être mieux. Mais non, pas chauds, glacés, vraiment glacés. Des marrons glacés, où est-ce que je vais trouver ça ? Des pâtes de fruits, des chocolats, encore des pâtes de fruits, d'autres chocolats. Ah, les marrons ! Ils sont gros, quand même. Il n'y aurait pas des châtaignes ? C'est plus petit, les châtaignes. Jamy, les marrons glacés, c'est justement avec des châtaignes qu'on les prépare. On les plonge délicatement dans du sirop de sucre chaud. Attention, c'est un véritable travail d'orfèvre, car les châtaignes sont très fragiles. Sur 10 kg de châtaignes crues, vous obtenez en moyenne, terminée, 4 à 5 kg de marrons glacés entiers. Le reste part en miettes dans le sirop. S'il vous reste quelques miettes, vous m'en mettrez de côté, d'accord ? Mais avec un marron glacé, rien de tel qu'un petit café. Ça fait digérer. Alors, vous savez que le café, c'est exactement comme le vin. Il y a différents crus en fonction de l'origine de la plantation. Il y a, par exemple, du café qui vient du Brésil, du Guatemala, de Colombie. Il y a également du café qui vient de Chine. Bah oui, il y a du café chinois. Et alors, pour avoir un bon café, il faut qu'il soit bien torréfié. Monsieur Frédéric, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la torréfaction ? Eh bien, la torréfaction consiste à cuire le café, c'est-à-dire à le griller pour qu'il passe d'une couleur verte... Alors, on va voir. Ça, ce sont les fèves avant torréfaction. ...à une couleur marron. Ouais. Pour qu'il soit apte à la consommation. Alors, on voit qu'ils sont beaucoup plus gros une fois qu'ils sont torréfiés. Effectivement, se produit un certain nombre de réactions physiques et chimiques. Physiquement, il double quasiment de volume. Ouais. Il perd 20% de son poids par évaporation de l'eau et par éclatement de la pellicule. Et au niveau chimique, des composés aromatiques vont se dégager par la rencontre de sucre et de protéines. Donc, c'est là qu'il prend vraiment tout son goût, hein ? Tout à fait. Combien de temps ça va durer, l'opération ? Entre 22 et 25 minutes. C'est très précis, hein ? C'est à la seconde près, quasiment. C'est à la seconde près, car un café trop grillé serait amer, un café pas assez cuit serait acide. D'accord. On va voir ce qu'il donne, celui-là. On va s'approcher. Qu'est-ce que t'en penses ? Tiens, on l'entend chanter, là, c'est quoi, ce bruit ? Oui, c'est la pellicule qui éclate et qui nous signale que le moment est bientôt venu, que la sortie du four est imminente. Bon, je peux y aller, hein ? On y va. Voilà, du bon café tout chaud. Alors ça, c'est de l'arabica, c'est-à-dire un café beaucoup plus parfumé, beaucoup plus aromatique que le robusta. En fait, Jamy, tu nous as déjà expliqué la différence ? Ben oui, Jamy ! C'est quoi la différence ? Le goût ? L'arabica provient d'une plante extrêmement délicate qui craint la chaleur. Les caféiers poussent donc en altitude au-delà de 600 mètres, mais pas au-delà de 2000, parce que les caféiers craignent également le froid. Alors, les grains de café, qui bénéficient de températures comprises entre 20 et 25 degrés, mûrissent doucement. Voilà pourquoi ce café développe des arômes très riches et a un goût très raffiné. Le robusta, lui, comme son nom l'indique, provient d'un arbre beaucoup plus costaud, qui ne craint pas la chaleur. Il pousse donc entre le niveau de la mer et 600 mètres d'altitude. En plus, il résiste bien aux parasites qui se développent dans les régions chaudes et humides. Les grains, qui profitent de températures beaucoup plus élevées, vont donc mûrir beaucoup plus rapidement. Voilà pourquoi les arômes de ce café sont moins riches et au goût, il est un peu plus corsé. C'est à l'intérieur de ces cerises que se trouvent les grains de café. Elles sont cueillies à la main par des saisonniers. Des familles entières participent à la récolte. Pour extraire la graine, la cerise passe dans une broyeuse qui enlève la coque et une partie de la pulpe. Le reste du fruit va se décomposer au soleil ou dans des bacs régulièrement arrosés. Les grains verts sont ensuite séchés puis triés en fonction de leur taille et de leur qualité. Il n'y a plus qu'à les expédier chez le torréfacteur. Fred, tu voudrais pas un petit peu de vanille pour aromatiser ton café ? C'est bon, non ? La gousse de vanille, c'est en fait le fruit d'une fleur, une orchidée qui se développe dans les régions tropicales. Ce sont les Aztèques au Mexique qui les premiers ont utilisé la vanille. Et ce sont les conquistadors espagnols qui l'ont ramenée en Europe. Celle-ci, elle vient de Tahiti. Oh, ça sent bon ! La vanille, c'est cette sorte de longue liane qui pousse en sous-bois ou sous-ombrières, bien à l'abri du soleil. Une fois les fleurs éclosent, il faut les polliniser très rapidement car elles ne vivent qu'une petite journée. Cette opération minutieuse consiste à mettre en contact les organes mâles, le pollen avec les organes femelles, le pistil. Une fois pollinisée, la fleur fane aussitôt et les gousses commencent à grandir. Au bout de neuf mois, ces gousses sont cueillies, plongées trois minutes dans de l'eau presque bouillante et laissées 24 heures bien au chaud dans ces grosses caisses. L'arôme commence alors à se former, c'est l'échaudage. Ah bah ça, Jamy, tu nous l'as déjà expliqué. Ah, mais oui, dans l'émission sur la vanille. Oui, c'était pas dans l'émission sur l'aluminium. Évidemment, mais tu devrais nous expliquer tout ça pendant qu'on rentre en camion pour préparer le réveillon. Ah bah, c'est comme si c'était déjà fait. L'arôme que dégage la vanille est constitué d'une multitude de molécules. Cela dit, il y en a une qui domine les autres, la vanilline. Elle représente 90% des molécules aromatiques de la vanille naturelle. Alors, cette vanilline est présente dès le départ à l'intérieur des gousses. Attention, pas dans les graines, dans la pulpe, dans la chair de l'enveloppe, à l'intérieur de petites cellules comme celle-ci. Cela dit, tant que le fruit est vert, il ne libère pas d'arôme. En effet, la vanilline ici est prisonnière de la cellule. Elle est enchaînée à une autre molécule, le glucose. Seul un enzyme ici peut la libérer. L'ennui, vous le voyez vous-même, c'est qu'un mur les sépare. Pour l'abattre, une seule solution, chauffer. Sous l'effet de la chaleur, la paroi est détruite. L'enzyme peut s'approcher de la vanilline, briser ses liens et la libérer. Après les chauds d'âge, les gousses prennent leur couleur chocolat. Mais ce n'est pas fini pour autant. Elles vont devoir perdre leur humidité, d'abord au soleil, puis à l'ombre. Une fois sèches, elles patienteront 8 mois dans des caissons de fermentation, le temps que le cocktail d'arôme se développe. Vendu environ 230 euros le kilo, la vanille est l'épice la plus chère du monde, après le safran. Voilà pourquoi on la remplace souvent par de la vanilline de synthèse. Mais ce produit est loin de posséder tout le cocktail d'arôme qui fait de la vanille naturelle, un produit tant apprécié par les gastronomes. Et voilà le festin ! Les huîtres, la volaille, le foie gras... Jamy, on dira un échantillon de festin. C'est pour rire ça ! On fait avec le moyen du beurre, il est vide ! Il n'y a pas que ça dans la vie ! Le principal, c'est quand même d'avoir des amis et de faire la fête, non ? Ah bah je les entends ! Je les entends ! Et prenez-les ! Ce soir c'est la Noelle des cados !" Je passais la Noelle des cadets ! Sous-titrage ST' 501 UNE LIDEL Sous-titrage ST' 501